Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du correction du TD5 de IF40 où on va encore, comme pour le TD4, parler des modules IPWM. Cette fois-ci, on va travailler sur une autre application et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on met en place des PWM en quadrature de phase avec la gestion des temps morts. Alors, on va regarder ensemble l'énoncé de ce TD. Donc, l'application, c'est un système de commande d'un bras transbordeur. Donc, on vous présente avec la figure et l'énoncé ici, le bras transbordeur. On vous dit que c'est un système pour convoyer des pièces longues de révolution. Et puis, on va pouvoir, par un convoyeur à rouleaux, pouvoir placer la pièce devant des machines à centrer pour effectuer des opérations de perçage. Alors, nous, on va étudier un seul des deux transbordeurs. Donc, ce transbordeur, comment il marche ? Il a un moteur qui est ici et qui va faire un mouvement ici de rotation à une pince via un axe et puis une chaîne. Donc, nous, en fait, ce qu'on va étudier, c'est qu'on va étudier le moteur qui est là. Donc, on nous dit que c'est un moteur à courant continu et qui est piloté par un variateur constitué d'un hasheur. On nous présente une figure ici et un petit peu comment est-ce que ça marche. Donc, le variateur moteur, vous avez ici un hasheur qui présente, pas un pont complet, mais un demi-pont. Alors, je vous propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais copier-coller sur ma base pour pouvoir dessiner un petit peu dessus. Voilà. Allement, comment fonctionne ce variateur ? Ici, j'ai le moteur qui est représenté ici. En fait, on va, nous, gérer les deux signaux T1 et T2 et on va injecter des sorties PWM du DSP dans la base de ce transistor-là et la base de celui-là. Donc, on va générer les signaux T1 et T2 qui pilotent les transistors. Donc, les transistors, ce sont des MOSFET. Ils sont pilotés en tension. Donc, en gros, si on envoie 0V, le MOSFET est dit bloqué. Donc, il va se comporter comme un interrupteur ouvert. Et si on en voit un 1, le MOSFET est dit passant ou saturé et il va se comporter comme un interrupteur fermé. Donc, en fait, ça, c'est ni plus ni moins que des interrupteurs pilotables. Et nous, dans notre PWM, on peut mettre la sortie à 1 ou à 0. Du coup, que se passe-t-il ? Si je mets T1 à 1 et T2 à 0, eh bien, j'ai ici un interrupteur fermé et ici, j'ai un interrupteur ouvert. Donc, que va faire le courant ? Eh bien, il va partir d'ici, puisque j'ai une différence de potentiel. Une différence de potentiel ici, U. Il va traverser le transistor. Il va se diriger ici vers la bobine, alimenter le moteur, donc faire tourner le moteur et puis revenir ici pour aller à la masse. OK ? Dans le deuxième cas, si maintenant, je... Hop ! Je choisis T1 comme étant bloqué, ici, et je choisis T2 comme étant passant. Que va faire le courant ? Alors, le courant, il va vouloir venir d'ici. La différence de potentiel ici, il va vouloir venir d'ici, mais ici, donc, il va être bloqué. Ici, il va également être bloqué sur cette diode. Donc, en fait, il n'y a pas de courant qui passe. Mais quand même, je vous rappelle qu'un moteur qui n'est pas alimenté, mais qui tourne, qui est en rotation, il va passer en mode générateur, donc il va générer du courant. Et donc, ce courant pourra fuir par la masse qui est là. D'accord ? Donc, en fait, quand il est là, il va fonctionner en mode roue libre. OK, très bien. Donc, il suffit de mettre, de fermer cet interrupteur-là et d'ouvrir là pour alimenter le moteur. Et pour ne pas alimenter le moteur, il suffit d'ouvrir celui-là et de fermer celui-là. Alors, nous avons un signal PWM, nous. Donc, qui correspond à l'image qui est là. Donc, un cycle correspond ici. Plusieurs choses. Première chose, comment je peux faire varier la vitesse du moteur ? En fait, je peux faire varier la vitesse du moteur en faisant varier le rapport cyclique. Si T1 n'est pas toujours fermé, mais T1 est fermé pendant un moment et ouvert pendant un moment. C'est le cas ici. Si j'injecte ça dans T1 et ça dans T2. Regardez ce qui se passe. T1 est fermé. J'alimente le moteur tout ce temps-là. Et dans ce temps-là, le moteur fonctionne en roue libre. D'accord ? Eh bien, en moyenne, le moteur va être alimenté, allez là, grosso modo, 75% du temps. Si je fais un rapport cyclique de 50%, le moteur va être alimenté 50% du temps. Et donc, il ne va pas fonctionner à la même vitesse ici que là. Idem si j'ai 100% ou presque, 99%, eh bien, il va être alimenté à sa vitesse quasiment maximale. Donc, la vitesse de rotation du moteur dépend du rapport cyclique de la PWM. Voilà comment on peut piloter en vitesse un moteur avec deux sorties PWM. Alors, pourquoi deux sorties ? Parce que je vous rappelle quand même que quand il n'est pas alimenté, il faut quand même qu'il y ait une émission de courant puisqu'il fonctionne en mode générateur. Donc, on est obligé d'avoir une deuxième PWM. Et là, j'ai un problème qui se pose. C'est que si je ferme T1 et je ferme T2, eh bien là, je crée un court circuit et je vais cramer mon demi-pont. Donc, il ne faut jamais que T1 et T2 soient actifs, soient passants en même temps. C'est pour ça qu'on va définir T2 comme l'opposé de T1. Lorsque T1 est à 1, T2 est à 0. Lorsque T1 est à 0, T2 est à 1. C'est ce qu'on appelle une quadrature de phase. C'est-à-dire que T1, T2, pardon, est déphasée de 180 degrés par rapport à T1. C'est l'appellation la quadrature de phase. Attention ! Ce n'est pas le seul problème qui va se poser. Lorsque vous faites ça, vous résolvez donc ce problème-là. Mais pas totalement. Pourquoi ? Parce que si on s'amuse à zoomer ici, on va voir ceci. Et là, on va voir quelque chose qui peut être comme ceci. En fait, ce qui peut se passer, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle le passage de 1 à 0 ici, c'est le temps de descente. Le temps de descente qui est le temps du passage du 1 au 0. Et il est franc ici, mais si on zoome, il n'est pas franc. Il fait une pente. Le passage du 0 à 1 ici, c'est ce qu'on appelle le temps de montée. Et si vous allez voir dans la Tatashit, les sorties PWM, en fait, elles sont pilotées également par des transistors à l'intérieur du DSP. Or, ces transistors n'ont pas tous les mêmes temps de montée et temps de descente. Donc, si le temps de montée est plus court que le temps de descente, comme j'ai marqué ici, il peut y avoir un moment où là, j'ai un 1 et là, je suis encore à 1. Et donc, il peut y avoir court-circuit. Donc, nous allons essayer de créer une PWM, deux PWM, pardon, en quadrature de phase. Et nous allons faire pour que quand T1 passe de 1 à 0, T2 soit un petit peu retardé pour passer de 0 à 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un deadband, en français un temps mort. Donc, nous allons créer un temps mort, nous allons configurer un temps mort, plutôt, pour délayer le passage de T2 de 0 à 1 par rapport à T1 qui passe de 1 à 0. Ainsi, pendant un moment, j'aurai les 2 à 0. Et les 2 à 0 posent beaucoup moins de problèmes que les 2 à 1. OK ? Voilà ce que nous allons faire dans ce TD. Allez, on y va. On nous dit que dans cet exercice, nous allons traiter la commande du moteur que pour un sens de rotation. OK ? Le variateur comprend un DSP, donc c'est le nôtre, le 28-335, cadence à 150 MHz, comme on a l'habitude. Et nous allons réaliser pour T1, nous allons utiliser la IPW1A et pour T2, la IPW1B. Les ordres de commande sont données par le commutateur X4. Donc, c'est le commutateur que nous avions déjà utilisé dans le TD3 qui possède 4 broches reliées au port A, donc GPO 12 à 15, on l'a déjà fait. Et en fait, pour choisir la vitesse, on aura 15 positions de vitesse et on prendra α égale n divisé par 15 avec n le nombre formé par la lecture du X4 qui peut prendre la valeur entre 0 et 15. Donc en gros, α peut prendre la valeur entre 0 et 1, entre 0 et 100% de vitesse. OK. Alors, l'intensité moyenne du courant électrique y absorbée par le moteur est mesurée par une sonde qui délivre une tension vimeuse image du courant. Donc, on place un capteur de courant ici parce que quand même, là, on pilote en tension mais si on soulève une pièce très très lourde, on peut générer un fort courant. Donc, on a un capteur de courant, le capteur de courant m'envoie une tension qui est l'image du courant et on me donne cette petite équation 1 plus 0,05 fois i avec vimeuse en volts et i en ampères. On me dit que si la valeur de i est supérieure à 30 ampères, le moteur doit être arrêté parce que sinon, on a un risque de défaillance des composants. La valeur vimeuse, on l'applique au convertisseur analogique sur la voie 1, donc la voie A1 du DSP. Et puis, du coup, on va mettre en place cette petite conversion et le résultat de la mesure, on le stockera dans une variable n. OK. Allons-y. Première question, écrire en langage c'est la fonction initPora initialisant les GPIO. On est en montage pull-down. Donc, pas besoin d'activer les résidences de pull-up. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les GPIO ? En fait, ici, je dois configurer le commutateur X4 les GPIO 12 à 15. On a l'habitude, on a fait ça dans le TD numéro 2. Numéro 2, pardon, pas numéro 3. Alors, numéro 2, on y va, on va refaire sans C cette fois-ci. Ma fonction s'appelle initX4, elle ne prend pas de paramètres, elle ne renvoie pas de paramètres puisqu'elle va uniquement configurer des registres internes. Je vais déverrouiller l'accès aux écritures et ensuite, pour chacun des bits, donc le bit 13, le bit 14, le bit 15, je vais désactiver les résidences de pull-up en mettant le bit GPIO 12 de GPAP-UDA 1, me placer en entrée-sortie numérique en mettant le champ GPIO 12 constitué de 2 bits de GPAMUX 1 à 0, 0, me placer en entrée en mettant le bit GPIO 12 de GPADIR à 0. Il suffit de répéter l'opération pour les 3 autres bits, donc le 13, le 14 et le 15. Je vous rappelle qu'en entrée, nous n'avons pas besoin de configurer GPADAT puisqu'il va être automatiquement mis à jour avec la valeur qui est lue en entrée. Une fois que j'ai fait ça, je peux reverrouiller mon écriture et j'ai terminé. Ensuite, je vais écrire la fonction en langage C configADC qui va initialiser le module ADC en mode start-stop, cascadé, donc monoséquenceur, pour permettre la conversion de la WA à 1. Les conversions seront déclenchées logiciellement comme le TD numéro 3. Alors, grosso modo, c'est comme le TD numéro 3. Je fais une petite fonction configure ADC, je vais uniquement écrire dans les registres, donc je n'ai pas besoin de paramètres d'entrée et je ne prends pas de paramètres de sortie. Première chose que je fais, j'active le module ADC. Donc, je déverrouille l'écriture. Alors, ceci, je ne vous demande pas de connaître, c'est juste pour mettre la cloque de l'ADC qui est définie précédemment dans le template de TP. Je vais aller activer le module ADC en mettant le bit ADCEN cloque de registre PCLKCR0A1. Donc, ça donne l'horloge à l'ADC qui l'active. Et ensuite, première chose qu'on fait, on reset ADC. Donc, c'est le bit reset de ADCCTRL1. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer la calibration d'usine, donc init ADC. Et ensuite, vous faites votre config. Donc, tout est dans ADCCTRL1, je le rappelle. Je suis l'énoncé. L'énoncé me disait séquenceur cascadée, donc je mets le bit SEQCASCA1 de ADCRL1. Je ne fais pas d'overdrive, donc le bit overdrive à zéro. Je travaille en mode start-stop, donc je mets le bit continuous run à zéro. Je vais travailler, alors ce n'est pas marqué, mais je vais travailler avec la fenêtre de conversion la plus courte. Donc, je mets CPS et AQPS à zéro. ACQPS, pardon, à zéro. Et suspended mode, je mets 0.1 pour finir la séquence de conversion plutôt en cours avant de m'arrêter quand je fais un point d'arrêt. Je définis ma séquence de conversion, elle est très simple, il y a une seule conversion à faire, c'est A1. Donc, je mets maxconv égale à zéro pour faire une conversion et dans conf00 de ADC channel CELSEC1, j'écris la voie que je veux, c'est-à-dire la voie 0.1. Voilà, j'ai configuré mon ADC. Alors, le hasheur permet de piloter la tension VC de zéro à U en ajustant le rapport cyclique alpha des signaux PWM. La fréquence PWM est de 1 kHz et les résistances, les transistors, pardon, requièrent un délai de sécurité ou temps mort de 1 microseconde. Donc, ce que j'ai dessiné tout à l'heure, ici, je vais le configurer pour que ça dure 1 microseconde. On écrit en angaché la petite fonction init PWM. on va travailler avec une PWM asymétrique, ça veut dire en mode comptage continu. La broche IPWM1A est actif à l'état bas. Ça veut dire quoi ? Actif à l'état bas. Ça veut dire que lorsque j'ai mon timer comme ceci et que j'ai CMPA, actif à l'état bas, c'est quand ça est plus petit que ça, la sortie vaut 1. et quand le timer TBCTR est plus grand que CMPA, la sortie vaut 0. On appelle ça active low parce que c'est active quand c'est en dessous de CMPA. On y va. Alors, ma fonction s'appelle init PWM, elle ne prend pas de paramètres, elle ne renvoie pas de paramètres puisque je n'écris que dans des registres internes. Je déverrouille l'accès en écriture, je vais déjà activer le module IPWM1. Donc pour l'activer, je vais mettre le bit IPWM1 EN CLK A1 du registre PCLK CR1. Ensuite, je vais configurer mon timer dans un premier temps. Alors, réalisons ensemble la petite opération. Je veux une PWM de 1 kHz. Je vous rappelle que la fréquence du CPU c'est 150 MHz. J'ai donc TB PRD qui va être égale à FCPU divisé par k fois FPWM moins 1. Je vais prendre le k où k égale à 1. Donc ça me fait 150 fois 10 puissance 6 divisé par 1 pardon, fois 10 puissance 3 moins 1. Alors, je me rends compte assez rapidement d'un problème. Pourquoi ? Parce que si je prends k égale à 1, ça va me faire 150 000, le résultat, moins 1, 149 999. Or, 149 999 ici est supérieur à 65 535, le nombre max que je peux mettre dans TB PRD. Je dois prendre k égale à 2 et refaire le calcul. Avec k égale à 2, ici, je vais avoir 150 divisé par 2, ça fait 75 000 moins 1, 74 999. C'est toujours plus grand que 65 535. Donc, je vais prendre k égale à 4. Avec k égale à 4, je vais me retrouver avec 37 500 et 37 500 moins 1, ça fait 37 499. Et là, bingo, je suis inférieur à 65 535. je peux donc prendre tbprd est égale à 37 499 avec k égale à 4. Comment je fabrique k égale à 4 ? Je vous rappelle que k est égale à hsp clock div multiplié par clock div. Donc, il y a deux manières de faire. On va aller voir ça dans le fascicule. On se place alors, je ne me souviens plus de la page ou à coup de bol à la page 45. Donc, clock div k égale clock div fois hsp clock div. Si je peux prendre pour un k égal à 4, par exemple, clock div est égal à 1, ça va diviser par 2 et hsp clock div est égal à 1, ça va diviser par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Alors, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Vous pouvez prendre 1 et 1. Moi, ce que j'ai fait dans le corrigé, c'est que j'ai pris 2 et 0. Donc, comme ça, j'ai mis 4 fois 1. Bon, ça revient exactement au même. Donc, j'ai mis hsp clock div est égal à 2 et clock div est égal à 0. Je mets les bits free and soft à 1 pour que je puisse tester ma PWM alors que je mets un point d'arrêt et je mets dans tbprd 37 499. Je reset mon compteur en mettant tbctr à 0. Voilà, mon timer est fabriqué. Nous venons de fabriquer uniquement ceci. Alors, je n'ai pas encore défini que c'est les dents de scie. Vous vous souvenez, on le fait tout à la fin. Mais pour le moment, j'ai fait un timer qui compte de 0 jusqu'à tbprd qui est égal à 37 499. Ce qui me donne, avec un prescaler de k égal à 4, ici, 1 kHz de fréquence. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais configurer cmpa ici pour que cmpa génère 2 pwm une première pwm active l'eau. comme ceci. Et une deuxième pwm active I comme ceci. Voilà. Ça, ça va être ipwm 1 a et ça, ça sera là 1 b. OK. On y va. Je vais donc utiliser deux sorties ipwm. Je n'oublie pas que je dois les configurer auparavant. Je dois les configurer en mode périphérique pour avoir les sorties qui fonctionnent. Je vais donc dans le registre gprmux 1. Alors, la pwm 1 a c'est le GPIO 0 et la pwm 1 b c'est le GPIO A. Donc, je mets 0 1 dans gprmux 1 dans le champ GPIO 0 et également dans le champ GPIO 1. Ensuite, je vais configurer ma comparaison. Donc, mon CMPA. Alors, attention, l'énoncé me stipulait qu'au départ, le moteur est à l'arrêt. Donc, pour arrêter le moteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que, vu que 1 a va être injecté sur T1 et 1 b va être injecté sur T2, il faut que 1 a soit ouvert et que T2 soit fermé. Il faut donc que le temps qui soit 1 ici soit toujours nul et que celui-ci soit toujours à 1. Donc, pour ce faire, je vais mettre CMPA à 0. Ainsi, le temps où lui est plus petit que lui sera nul et je serai toujours à 1. Donc, je mets CMPA à 0. Je configure loadA mode, loadB mode, shadowA mode, shadowB mode pour que si on change la valeur de la PWM, ça soit pris en compte uniquement sur le cycle d'après, voire la vidéo du TD numéro 4 si vous ne vous souvenez plus de ces registres. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire mes actions qualifiers. Alors, pour créer une quadrature de phase, en fait, c'est assez simple. AQCTLA va piloter IPW1A, AQCTLB va piloter IPW1B. Il suffit de mettre pour la 1A lorsque je suis à Z0, ici, donc 0, et lorsque je suis à CAU. Donc, quand je suis à Z0, je vais passer à 1. Et lorsque j'arrive à CAU, je vais passer à 0. Et pour l'autre, il suffit de faire l'inverse. Lorsque je suis à Z0, je passe à 0, et à CAU, je passe à 1. Dans AQCTL1, je mets 1 0 dans Z0 pour passer la PWM 1 A à 1 lorsque on croise 0, et je vais mettre 0 1 pour mettre à 0 lorsqu'on croise CAU. Donc, on casse CMPA, on croise CMPA en s'incrémentant. Et je fais l'inverse sur AQCTLB. Je mets 0 1 pour Z0, et je mets 1 0 pour CAU. Voilà comment je crée 2 PWM en quadrature de phase. Alors, il me manque encore une chose, c'est, si je zoome ici, c'est de fabriquer le temps mort, c'est-à-dire c'est-à-dire de m'assurer que lorsque lui passe à 0, lui attend pour passer à 1 et lorsque lui passe à 1, lui passe à 0 avant. Ainsi, il y aura toujours 2 fois 0 avec le temps mort et pas 2 fois 1. OK ? Alors, pour aller voir les temps morts, nous allons voir une nouvelle partie du fascicule du DSP et c'est la partie deadband qui est ici. Donc, la partie temps mort, il y a un module spécial avec DBCTL qui gère les temps morts. Alors, les temps morts, on peut en fabriquer de plusieurs manières. Vous les voyez ici. Vous pouvez délayer le Rising Edge. Donc, c'est le mode qu'on appelle RED. Donc, pour ce faire, il suffit... Qu'est-ce que ça va faire ? Ça, c'est le signal, c'est le IPW1A et donc le IPW1B, la deuxième PWM, en fait, on va attendre quand lui passe à 1, on va attendre avant de passer à 1. Ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que les deux sont toujours à 0. Le problème, c'est qu'on fait ça que sur le front montant. Donc, sur le front descendant, on peut avoir le problème. Pareil, on peut faire que sur le Falling Edge avec FED. Là, j'ai le front descendant uniquement. Et on peut faire AHC. AHC, en fait, c'est le Rising Edge et le Falling Edge. Et vous voyez, lui va délayer le T1 quand T2 passe à 0. Donc, ils seront les 2 à 0. Et il va délayer T2 quand T1 passe à 0. Comme ça, comme ça. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, on va prendre le mode AHC. Il y a également le mode ALC où c'est l'inverse. Donc, les deux peuvent être à 1 à un moment. Ensuite, il y a le mode Active I et Active Low où là, c'est par contre, vous avez les PWM qui ne sont pas en quadrature de phase. Donc, nous, vous avez compris, nous allons prendre le mode AHC. Donc, pour le mode AHC, ensuite, vous avez ici les bits qu'il faut remplir. Donc, vous avez ici le mode AHC. il faut mettre les bits Polcel de DBCTL à 1 et 0 et de DBCTL OutMode, il faut mettre 1, 1. Voilà, ce petit tableau vous donne exactement ce qu'il faut faire. Donc, je vais mettre 1, 0 dans Polcel et 1, 1 dans OutMode. OK. Ensuite, et vous l'avez ici, je dois définir pour la partie frontant et la partie front descendant la valeur que je veux de DB, la valeur que je veux délayer. Et cette valeur, elle est donnée dans l'énoncé comme étant de 1 microseconde. Donc, on va devoir faire le calcul avec 1 microseconde. Alors, pour ce faire, vous avez une formule dans votre cours que je vais reprendre. Voilà. qui est ici. À la page 129 du cours, vous avez DEL pour la période des temps morts est égal à FCPU fois le temps mort divisé par K fois 2. On va le mettre ici pour faire l'application. On va ne pas supprimer ça. Voilà. Peut-être en avoir besoin. OK. Nous avons ici notre formule. Alors, il reste juste à configurer les registres. Donc, la première chose qu'on va configurer, c'est DBCTL avec la configuration AHC. DBCTL, on peut voir qu'on a OutMode, Polcel et InMode. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? OutMode et Polcel, ce n'est pas compliqué. Il suffit de regarder dans le tableau et de, ici, en fonction du mode que vous voulez faire, de mettre les bits qui vont bien. Donc, 1, 0 pour Polcel et 1, 1, c'est-à-dire 2 et 1, 1, c'est-à-dire 3 pour OutMode. Donc, tout simplement, j'ai écrit OutMode, 1, 1, Polcel, 1, 0. Et une fois que vous avez fait ça, le InMode, on peut regarder ensemble, dans le fascicule, pardon, le InMode, si vous mettez 0, 0, vous allez activer sur le front descendant et le front montant. Si vous mettez 0, 1, alors, la 1B est active sur le front montant, la 1A sur le front descendant. Si vous mettez 1, 0, la 1A c'est sur le front montant, la 1B sur le front descendant et si vous mettez 1, 1, c'est les deux sur le front montant et descendant. Pardon, c'est que la 1B sur le front montant et descendant. Moi, dans AHC, si je reprends la structure ici, je dois activer sur le front montant et sur le front descendant. Je vais donc mettre 0, 0 pour qu'il soit actif sur les deux fronts, le front descendant et le front montant. et je vais faire ça par rapport à la PWM 1A. Ainsi, je vais me retrouver avec le schéma ici. C'est-à-dire que c'est la 1, la 2, la PWM 2 qui va être délayée par rapport à la PWM, je vais plutôt mettre 1A et 1B, pardon. ici 1B. C'est la PWM 1B qui va être délayée par rapport à la 1A sur son front. Alors là, moi, j'ai commencé un front descendant et un front montant. OK. Donc, voilà ce que vous faites pour la configuration de DBCTL. Ensuite, il va falloir configurer un temps de temps mort pour le front montant, rising edge, donc DBRED pour R pour rising et ED c'est pour edge et un pour le front descendant DBFED pour falling edge. FED F falling et ED c'est edge. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il suffit de prendre la formule sauf que vous faites gaffe avec la formule. Ici, DEL est sur 10 bits. Ça veut dire que le nombre DEL max doit prendre, enfin, DEL au maximum peut prendre 1023. Donc, vous faites attention à ça. Alors, faisons l'application. Donc, moi, j'ai DEL qui est égal à FCPU, c'est 150 fois 10 puissance 6, multiplié, pardon, je vais être en bord de 1 microseconde, donc 1 fois 10 puissance moins 6, divisé par clockdiv fois HSP clockdiv, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 4 fois 2. et donc, avec ça, je trouve DEL qui est égal à 38. Alors, 38 est inférieur à 1023, donc je suis bon. Alors, vous faites très attention à une chose, c'est que si vous trouvez un nombre supérieur à 1023, il faudra changer le couple clockdiv fois HSP clockdiv. Mais attention, attention, si vous changez ce couple-là, vous allez devoir refaire le calcul de TBPRD puisque TBPRD va être influencé également. Donc, faites bien attention à ceci. Donc, voilà, je mets un front montant de 38, un front descendant de 38. J'ai terminé, je n'ai plus qu'à lancer mon timer avec le mode asymétrique, donc continue, dans le scie, CTRMOD est égal à 0. Je vous propose une petite démonstration sur Code Composer. Alors, on se retrouve sur Code Composer, donc j'ai écrit le code que je viens de vous présenter. Donc, j'ai fait init x4, configure ADC et init PWM dans mon programme principal. Bon, j'ai fait le reste du programme que je vais corriger par la suite. J'ai mis un breakpoint ici, juste après avoir fait init PWM. Sur l'oscilloscope, j'ai mis deux voies que j'ai reliées à IPWM 1A qui est de la voie jaune. Elle est superposée sur la voie bleue qui est IPWM 1B. Je vais lancer mon code. Alors, je m'aperçois que IPWM 1A ici est à 0 et IPWM 1B est à 3,3 volts. Mais ça ne bouge pas, je n'ai pas de signal carré. C'est normal, pourquoi ? Parce que je vous rappelle que CMPA est égal à 0 et donc on a 0% de rapport cyclique pour la 1A et 100% pour la 1B. avec le débuggeur. Allons dans le registre IPWM 1A. J'étends et je vais aller sur CMPA. Alors, j'ai TVPRD égale 37500. Allez, on va mettre 10 000. Voilà. J'ai mis 1000, j'ai mis 10 000 et on y va. Et vous voyez, je vais passer en mode plein écran. Vous voyez bien les deux PWM en quadrature de phase. Alors, la jaune, c'est la 1A. Alors, avec 10 000 sur 37 000, j'ai 26% de rapport cyclique. J'ai bien 1 kHz. Et la bleue, c'est la 1B qui est également à 1 kHz mais qui, elle, a, eh bien, 100 moins 26, c'est-à-dire à peu près 74% de rapport cyclique. OK ? Je vois bien quand celle-là est à 1, l'autre est à 0 et inversement. Et si je zoome ici, regardez ce qui se passe. Lorsque la PWM1A va passer à 1, eh bien, je délaie le passage à 1 pour laisser le temps de la PWM2 de passer à 0. voici mon fameux temps mort. Si je m'amuse à aller prendre des curseurs et à régler, à aller mesurer ce temps mort, ici, je m'aperçois que la différence entre mon curseur A et mon curseur B est de 1 microseconde. Alors, 1,0,20, c'est parce que j'aimerais placer mes curseurs mais j'ai bien 1 microseconde de temps mort. Alors, ceci, pour le front, ici, c'est un front montant du A, mais ça marche aussi pour le front descendant puisque j'ai configuré les deux. Voilà pour cette question. Alors, ensuite, nous allons voir les questions concernant la commande du moteur. Première question, calculez la condition sur N, qui est le résultat de la conversion de I, du courant, donc, je vous rappelle, une sonde de courant qui renvoie une tension qui est l'image du courant, cette tension est appliquée sur la voie zéro du convertisseur analogique numérique et donc, on récupère de l'autre côté un nombre qui va être l'image d'une tension qui est l'image du à courant. Donc, calculez cette condition sur N qui provoque l'arrêt du moteur. L'énoncé me dit qu'on doit arrêter le moteur si I est supérieur ou égal à 30 ampères. L'énoncé me donne également la formule pour retrouver la tension en fonction de ce courant. Je vais remplacer I dans la formule ici par 30 donc ça me fait 0,05 fois 30 plus 1 et donc ça me donne Vmez égale 2,5 volts. Donc, si V mesure dépasse supérieur ou égal j'ai mis à 2,5 volts il faut couper le moteur. On peut aller en déduire N donc N je fais simplement ma règle de 3 je sais que mon convertisseur me donne 4095 en résultat pour 3 volts donc je fais 2,5 fois 4095 divisé par 3 ça me donne N égale 3412 donc quand je convertis la voie 0 si le résultat est supérieur ou égal à 3412 je vais m'arrêter. Alors, quel registre permet de régler le rapport cyclique alpha des signaux PWM ? Calculer les valeurs à donner à ce registre pour chaque position du commutateur donc nous venons de le faire la rapport cyclique peut être réglée avec le registre CMPA mon commutateur est un commutateur 15 positions donc en fait ce que j'ai fait c'est que CMPA va varier de 0 à TBPRD TBPRD étant sa valeur max 0 sa valeur min pour 0 j'ai 0% de rapport cyclique pour la valeur max c'est à dire TBPRD j'ai 100% de rapport cyclique vous vous souvenez TBPRD on a calculé égal à 3000 37500 excusez-moi et donc en fait ce que j'ai fait c'est que je prends chaque valeur du X de 0 à 15 et je divise 37500 par cette valeur là par exemple pour un 6x4 égal à 1 donc si j'ai mis 1 sur mon commutateur 15 positions du coup 4 bits j'ai un rapport cyclique de 0,066 donc 1 15ème et 1 15ème de 37500 ça fait 2500 2 15ème 5000 3 15ème 7500 etc etc jusqu'à obtenir 15 15ème qui est la valeur max 37500 donc il va suffire d'affecter à CMPA la valeur correspondante en fonction du commutateur hexadécimal alors on va peut-être on va faire un petit organigramme déjà donc donner l'organigramme de la fonction commande vitesse qui commande le fonctionnement du moteur en fonction de la position du commutateur donc en fonction de ça je vais faire écrire ça en C je vais d'abord faire un organigramme on fait la convention logique numérique et puis si c'est si c'est supérieur à alors une petite coquille c'est 30 ampères qu'on avait mis dans l'énoncé on va faire avec 30 ampères donc c'est à dire 3412 on va couper le moteur comment est-ce qu'on coupe le moteur tout simplement il suffit de mercer un PA à 0 alors voici l'organigramme que je vous propose donc ma fonction ça s'appelait commande vitesse première chose à faire récupérer l'information du commutateur hexadécimal donc il est branché sur les pins GPIO 12 à 15 donc dans GPA date donc dans GPA date j'ai fait un masque end avec 0 0 0 ouh j'ai fait une petite coquille il manque un 0 ici 0 0 0 0 pour ne laisser passer que les bits 12 à 15 les GPIO 12 à 15 ceci je vais le décaler de 12 pour le ramener tout à droite donc avec ça ça va me donner un nombre compris entre 0 et 15 et ce nombre là il suffit que je le multiplie par 2500 qui est en fait le pas qu'on avait défini ici 2500 là j'augmente de 2500 à chaque fois donc je le multiplie par 2500 pour trouver la valeur directement à écrire dans CMPA et voilà comment je pilote le moteur comme tous mes PWM sont en place automatiquement le signal en fonction de CMPA on va générer 2 PWM en quadrature de phase avec le bon rapport cyclique et les bons temps d'or ensuite on lance la conversion on attend la fin de la conversion tant qu'il n'est pas terminé on attend dès que c'est terminé on récupère le résultat qui est dans résultat 0 on le met dans une variable que j'ai appelée voltage on la compare à 3412 si elle est supérieure ou égale on va aller arrêter le moteur sinon on a terminé tout simplement réalisons le programme en C qui correspond à cet organigramme le voici ma fonction va s'appeler commande vitesse elle ne prend aucun paramètre elle ne renvoie aucun paramètre je vais avoir besoin d'une variable que j'appelle x4 que je vais mettre initialement à 0 donc x4 je le mets égal à gpadat .all donc je prends tous les bits je fais un masque E avec 0000F 0000 et je décale de 12 donc pour récupérer uniquement le code du commutateur hexadécimal donc un code compris entre 0 et 15 je le multiplie par 2500 et je mets tout ça dans CMPA du registre IPW1 puisque c'est ce module qu'on avait utilisé pour faire nos deux PWM dans la première question je lance la DC donc pour lancer la DC c'est le bit je reset déjà le séquenceur 1 avec le bit reset séquenceur 1 de la série L2 je lance la conversion avec le bit soc séquenceur 1 que je mets à 1 j'attends 4 cycles alors là j'ai fait un délai de 1 microseconde c'est pareil il n'y a pas de soucis je vérifie que le convertisseur a fini de convertir en scrutant le bit séquenceur 1 busy tant qu'il y a 1 j'attends dès qu'il passe à 0 je sors du while et je récupère le résultat je n'oublie pas de mettre ADC mirror puisque le résultat doit être décalé de 6 à droite mais c'est fait automatiquement avec le registre miroir je mets ça dans voltage et ensuite alors j'ai fait un petit define define maxcurante 3412 si voltage est supérieur ou égal à maxcurante et bien je remets CMPA à 0 pour arrêter le moteur et voilà j'ai fini ma fonction alors il ne nous reste plus qu'à écrire le programme principal écrire en langage chez le programme principal appelant les sous-programmes d'initialisation puis réalisant la commande du fonctionnement du moteur donc j'ai fait un petit define de maxcurante 3412 mes prototypes de fonction que j'ai fait donc init PWM configure ADC init X4 et commande vitesse que je viens de faire je vais prendre variable globale que j'appelle voltage et j'y vais dans mon programme principal j'initialise le commutateur X4 je configure mon ADC je configure mes deux signaux PWM IPWM 1A 1B en quadrature de phase avec temps mort de une micro seconde et puis ensuite dans une boucle Y1 je vais faire toutes les 100 millisecondes 10 millisecondes pardon la commande de la vitesse donc je vais lire le commutateur et adapter le rapport cyclique en fonction de ce qu'on a lu sur le commutateur alors justement on propose un petit test pour valider tout ça on se retrouve sur Code Composer donc j'ai écrit le code en C j'ai lancé une session de debug et là je suis arrêté au début donc je me mets ici on voit que j'ai exactement le même code que la correction que je viens de vous proposer ici alors ça c'était le TD précédent je vais enlever ça voilà ici j'ai fait un un Watch Expression sur Voltage et je me suis mis ici en Continuous Refresh pour le comment ça s'appelle pour le visualiser en fait en Continuous on y va on lance et on se rend compte sur sur la webcam qui filme mon oscilloscope mon oscilloscope est relié à IPWM1A et IPWM1B je vais essayer de bouger la carte sans que l'oscilloscope parte voilà j'ai ici mon potentiomètre en fait qui fait je simule avec le capteur de courant donc je pourrais bouger de 0 à 4095 on le fera tout à l'heure et là j'ai mon commutateur X4 donc si je le tourne et bien on voit que en fonction de ce qu'on met on voit la PWM ici changer de rapport cyclique on voit le rapport cyclique ici varié entre alors la 15 position je peux en faire un paquet ou pas ça c'est juste une des broches qui viennent se décrocher voilà donc on peut revenir presque à 0 voilà là j'ai 0 là j'ai 1 donc un rapport cyclique de 6% 2 13% 3 et on augmente comme ça au fur et à mesure jusqu'à obtenir le rapport cyclique de 100% voilà comment je fais varier la vitesse du moteur avec mon commutateur 15 positions on repasse sur code composer alors je vous rappelle qu'on doit couper le moteur si on dépasse 3412 donc regardez je tourne le potentiomètre dans l'autre sens ça monte gentiment là je suis à peu près ah ça y est j'ai dépassé voilà ça y est j'ai dépassé 3412 et on s'aperçoit effectivement qu'elle est coupée complètement donc la PWM est arrêtée je redescends un peu et elle revient donc pas de soucis ça fonctionne correctement donc voilà pour cette petite démonstration il restait une question dernière question petite modification du fonctionnement suite à des perturbations sur le circuit de mesure du courant on souhaite faire la moyenne des mesures toutes les 200 mesures donc c'est la valeur de la moyenne qui sera comparée au nombre n qu'on avait calculé à la question 3.1 donc 3412 afin d'arrêter le moteur en cas de surintestité alors réaliser en langage C une fonction conversion qui réalise les 200 mesures et renvoie au programme principal la valeur moyenne donc ma fonction s'appelle conversion elle ne prend aucun paramètre elle va renvoyer un entier pardon par contre qui est le résultat en fait de la moyenne je vais avoir besoin de variables locales donc je vais déclarer un i que je m'égale à 0 moyenne que je m'égale à 0 et je vais déclarer une somme alors cette somme attention ça va être la somme de 200 mesures ces mesures peuvent être comprises entre 0 et 4095 le problème c'est que si on fait 200 fois 4095 ça va dépasser 65535 qui est le nombre max qu'on peut mettre dans un entier donc je vais déclarer une somme en longue pour être sûr de ne pas être embêté et puis je vais remplir chaque conversion dans un tableau donc je vais faire une table de 200 points d'entier alors tant qu'i est inférieur à 200 qu'est-ce que je fais et bien je lance ma conversion logique numérique en resident le séquenceur en lançant la conversion j'attends la fin de la conversion donc que le bit busy repasse à 0 et je récupère les résultats dans table de i ainsi je vais remplir une table de 200 cases j'incrémente i de 1 bien sûr à chaque fois une fois que j'ai fini ça je vais faire la somme donc maintenant que j'ai ma table qui est remplie je vais parcourir ma table avec i pour i allant de 0 à 200 en s'incrémentant de 1 je fais somme égale somme plus table de i somme est initialement à 0 et ensuite je fais simplement moyenne qui est égale à la somme divisée par 200 attention moyenne étant déclarée en entier ici on va avoir un quotient qui est en entier et je retourne la moyenne et voilà un simple comment simplement on peut mettre en place un petit filtre pour éviter les parasites en faisant la moyenne de 200 mesures cette question clôt ce TD numéro 5 donc vous avez vu dans ce TD numéro 5 nous avons réutilisé les signaux IPWM mais pour une autre fonction ici du pilotage de moteur avec le petit sous-module deadband pour réaliser les temps morts et donc pouvoir piloter en toute sécurité des composants de type MOSFET etc pour et bien ici c'était un demi-pont pour piloter la vitesse du moteur mais vous pouvez également trouver d'autres applications à ça par exemple tout ce qui est étage de conversion DC-DC DC-AC etc voilà je vous remercie c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501